Hey Matelot ici Defroid et aujourd'hui je vais couper le ventilo pour faire que ça fasse moins de bruit. Donc ça fait 4 mois maintenant que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, ça fait beaucoup. Et alors pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo déjà, ça serait un bon début pour commencer. J'ai pas fait de vidéo parce que j'en avais marre, j'avais plus envie de faire de vidéo donc j'en avais plus fait. Et puis voilà, j'ai plus de... voilà, j'ai pas d'obligation, c'est tout. Et puis voilà, j'avais plus envie donc j'en ai plus fait, maintenant je reviens parce que j'ai envie. Et donc voilà. Alors on est sur la maison de Macapucci évidemment pour revenir dans le tournage des vidéos, pour refaire des vidéos. On va commencer par quelque chose de bien qu'on a l'habitude de faire évidemment. Donc, before you continue. Donc avant de continuer, bonjour je suis Macapucci, merci pour avoir téléchargé cette map. Mettez-moi un diamant sur Minecraft du coup et abonnez-vous pour plus de construction. Merci en gros. Alors, si vous avez une suggestion de ce que je devrais faire comme build pour le prochain, enfin pour le prochain build, mettez-le dans la section commentaires sur Planet Minecraft. If you have... si vous voulez le follow sur Twitter, c'est It's Me Ezekiel M. Voilà. Et dites-moi ce que je devrais faire pour la prochaine fois. Peace guys. Et j'espère que vous allez aimer cette construction, sa construction. D'accord. Donc, il s'agit de la Bright Modern House. Alors, normalement il faudrait utiliser le Flow HD. Build with Flow HD. Mais non. J'utiliserai mon pack de textures à moi. Comme d'habitude. Hop. Je vais vous faire un petit flyerun. De l'Amazon. Evidemment. Comme on a l'habitude. Comme on avait l'habitude. Donc, c'est du Macapuchi. C'est du bon. C'est du propre. C'est du... C'est du jouissif. Comme d'habitude. Alors, j'ai quelques problèmes de freeze que j'ai pas réussi à régler complètement. C'est un peu dommage. J'ai l'impression que je parle du nez un petit peu. Donc, du coup, on va voir ça. J'espère que ça va aller quand même pour la vidéo. J'ai pas visité toute la maison, encore une fois. Je me garde la surprise pour le Macapuchi. J'espère que ça va pas cramer, par contre. Comme il a mis du feu, là. Alors, aussi pour la rentrée. Pour cet été. Que je vais reprendre les vidéos pour cet été. Et je vais... Je vais faire deux nouveaux formats, en fait. Pour les vidéos que vous allez voir plus tard. Donc, ici, on a des lampadaires avec des espèces de machins. Des... Des time frames. Sympa. Avec une petite route avec des arbres taillés. Donc, on a un petit spawn sympatoche, j'ai envie de dire. Voilà. On va essayer de visiter tout ça. Bon, on va essayer. On devrait pas avoir trop de difficultés à essayer, tu me diras. On va essayer de voir le jardin en premier, tiens. Et donc, l'un des deux formats... L'un des deux formats... Que je vais vous... Oh, il a mis du... Qui c'est, c'est ? Il a mis... Oh, il a caché des trucs. System warning intergalactic turbine. C'est quoi, c'est un vaisseau spatial ? It's a spaceship. Si j'ai envie de causer un peu anglais. Parce que je vais essayer de faire une chaîne en anglais aussi, pourquoi pas. Wouah ! Il y a des aliens qui sont. Ah non, d'accord. C'est Robreen. Ok. Ah ! Il a fait un... Donc oui, mon pack de texture n'est pas à jour. Enfin, mon ressource pack. Si je veux causer bien. Ah ! Il a fait un vaisseau spatial, mec ! On voit rien du tout, à cause des shaders. Hop. Alors. Torche. Voilà. Oui, donc du coup. Je vais enfin pouvoir y arriver. Le format que je... L'un des nouveaux formats que je vais vous présenter, c'est en fait un format de visite. Qui va être un peu différent des visites que je fais d'habitude. En fait, ça va être une visite habituelle. Sauf que je vais prendre ça comme le... Comme si c'était une exploration. En fait. Plus tôt qu'une visite. Un peu comme là, en fait. Vous voyez, j'explore un peu n'importe quoi. Alors qu'il n'y a pas du tout de construction ici. Donc potentiellement, les vidéos vont être un peu plus longues. Je vais essayer d'être plus calme aussi dans mes présentations. Parce que j'avais tendance à être un peu speed. En tant qu'évidemment, il y a des trous dans la flotte. Saloperie du trou de merde. Beubhé, moi aussi. Parce que, voilà, Optify n'a pas fait son boulot. Il y a des trous dans la flotte, c'est dégueulasse. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format de visite. Qui va être beaucoup plus... Dans des... Dans un esprit d'exploration. Plus que... Plus que de visite pure. Oh, il a mis des trucs par terre ! Ah, c'est pas con ça, tiens. Comme on est sur la 1.8, on peut mettre des boutons, comme ça, sur le sol. Et c'est vrai que c'est pas con du tout ce qu'il a fait. Hop. Attends, ouais, je vais mettre la super canne à pêche power. Bon. Voilà, donc j'arrive ici. Il y a toujours les connus de l'espace à fumer, bien sûr. Éternel. Toujours, toujours. Donc là, il y a un autre chemin. Je vais passer par le... Par le jardin, tiens. Pour visiter ça tranquillou. Ah, il y a vraiment de quoi fumer ici, sur le côté. Ça, c'est impeccable. J'espère qu'il y a une chicha dans la maison. L'éternel chicha. Je sais que ça vous avait manqué, ça, tiens. Le chicha. Alors... Oh ! Oh ! D'accord, donc comment qu'on entre ? D'accord, il y a une big entrée ici. On va commencer par là, au niveau de l'intérieur. Sympatoche, avec le petit truc sur le côté. Oh ! Un ventilo ! Tiens, moi qui en avais besoin. Oui, je suis en Bretagne et j'ai besoin d'un ventilo. Un paye ton illogisme complet. Une table en verre, pourquoi pas. Ah oui, alors ça, c'est ce que j'avais. C'est ce que j'ai kiffé aussi, quand j'ai visité plusieurs maisons. C'est l'utilisation de bannières comme ça, au travers des canapés, pour faire des coussins. Il y a pas mal de gens qui ont utilisé ce truc-là. Ils trouvent ça vachement intéressant. Donc là, le mec, il a mis une cheminée en dessous de... En dessous de une téloche. Qui est plutôt pas mal comme téloche, du coup, parce qu'il a mis des items frames sur des glaces, comme ça. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et ouais, c'est vraiment pas con. Putain, ça rend bien mon pack de texture, même s'il est pas à jour. Donc là, on est sur le garage. D'accord, il n'y a pas de bagnole. Un petit tapis. Il y a des connexions de texture, comme vous le voyez, mais c'est pas gênant. Parce que ça fait propre. Vous voyez ? C'est assez rigolo. Donc du coup, j'ai vu aussi toutes les... Oh putain ! Oh, les chambres. Mais les chambres de Maca, sans déconner. C'est un truc de dingue, quoi. Je vous avais déjà fait... Enfin, à chaque fois que je visite une maison de Maca Pucci, de toute façon, les chambres, c'est toujours... Ah ! C'est du minimaliste dans l'idée. Parce qu'il y a juste... Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ? Il y a des plantations à fumer. Il y a un lit, une cheminée. Et voilà, c'est tout. En meubles, il y a un lit, une cheminée, et puis point barre. Il n'y a même pas d'étagère, ni rien. Et puis c'est tout. Même les... Comment dire ? La lumière n'est pas très... Pas très... Comment dire ? Travaillée, quoi. C'est juste des bicons dans le plafond, et puis voilà. Mais ça pète la classe, parce que c'est extrêmement propre, que je trouve. C'est incroyable. J'adore. Comment... Oh putain, oui, ça c'est cool aussi. Vous voyez ? La bannière, comme ça. Avec un entourage gris, un truc blanc. Mais là, on a l'impression que ça fait un miroir. Avec le... Ça bite, là, comment on appelle ? Un robinet. On dirait que ça fait un robinet, le tripwire. Donc c'est impeccable, quoi. Avec le lavabo en dessous. Sans déconner. C'est ce genre de petite amélioration qu'on aura au fur et à mesure des... Des... Des mises à jour de Minecraft. Mais alors là, j'imagine pas ce que ça va donner. Oh putain, avec les chiottes aussi ! Les bannières, c'est vraiment... C'est vraiment bon pour la déco, putain. Donc évidemment, le truc n'est pas à jour. Dites-moi si vous voulez avoir des ressources particulières venant de packs, de textures particuliers. Parce que moi, à défaut, je prends le flow flac. Le flow du flac, hein, pour remettre à jour mes... Mes... Comment dire ? Mes textures. Mais évidemment, le flow flac, là, il est encore en 1.7. Je ne peux donc pas le... Putain de ta mère, la pute... Là, j'ai pas besoin d'expliquer grand-chose. Parce que, vous voyez, la table, elle peut être la classe, mais ça a un truc de malade, quoi. Oh là là ! Évidemment, le flow... C'est quoi cette... Hein ? Cette chambre ! Ah ! Sans déconner ! Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a de la stone. Il y a de la stone. Ce lit, c'est... Ah ! Mais c'est tellement génial ! Le mec a complètement compris comment on faisait tout ça, quoi. Sans déconner. C'est impeccable. Avec le mur vert, en plus, derrière, ça rend super bien. Putain ! Ouais, donc, j'ai fini sur cette partie-là de la maison. On va essayer de visiter l'autre côté, du coup. Alors, on va peut-être s'attarder un peu plus sur l'extérieur. Hop, il y a des espèces de petits parasols. Oh putain ! Ouais, d'accord, il y a un truc sur le toit, il y a une terrasse et tout. Hein, il y a une bordure. Parce que, du coup, la clôture, elle est... Elle est très naturelle, elle n'est pas très déterminée. Vous voyez, le... La maison, en fait, n'a pas de terrain délimité. Elle est vraiment posée là, comme ça. Hop ! Ça se confond complètement avec... Avec la nature, ça c'est cool ! Avec ces énormes entrées, comme ça. Même pas besoin de portes. Du YOLO swag. Putain ! Mais putain ! T'as vu, il y a des connexions de texture, là, vous voyez ? Mais c'est tellement propre ! Dans la réalisation, qu'on s'en fout complètement, quoi ! C'est impeccable ! T'as vu, avec le cactus qui prolonge le bambou, j'allais dire, mais non, c'est... La barrière en bois... C'est impeccable, ça aussi. Ça, c'est vraiment pas con pour avoir trouvé ça. J'avoue, c'est pas con du tout. Donc, évidemment, les textures sont pas à jour. Je me répète. Je vais arrêter de dire ça. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter, aussi ? Oh, putain ! Mais... Bon, on va faire ça dans l'ordre. Oh, la vache ! Donc, ça, c'est un bar. Un bar avec de la chicha. Enfin, avec... La quenouille ! La quenouille de l'espace, si tu vous le voulues. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je suis caché. Et on pourrait jouer à cache-cache, du coup, avec ces trucs-là. Je sais pas à quoi ça correspond, ces machins. Mais, euh... Voilà, ça habille le mur. Le plafond, il est un peu bizarre, je trouve. Pourquoi il y avait besoin de faire ce truc, là, en neige, là, ce bras ? Je sais pas. Ah, ouais, les nouveaux sièges avec les... Avec les... J'allais dire les bambous, encore. Qu'est-ce que j'ai que les bambous, moi ? Avec les bannières, hein. Impeccable. Impeccable ? Comment il a fait pour enlever le... La truc du milieu, là ? Ça avait goûté l'édit, c'est encore. Putain, d'un piscine. Blum, 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 blum. Wouah, mais en plus, elle est big, sa piscine. Donc, je disais oui. Oh, putain, d'accord, il y a les douches de ce côté. Ah ! D'accord, donc là, on arrive sur la... Sur la... L'espèce de terrasse centrale. Il y a la piscine juste à côté, d'accord. Je visite n'importe comment à la baraque, hein. Ça, je viens de... J'avoue complètement. C'est impeccable. Et du coup, Il y a les douches, ici, là, sur le mur. Ah, c'est vraiment pas con, vous voyez ? Un mur comme ça, avec des décalages... Hein ? Hein ? C'est tellement propre, je kiffe. Donc, je vais... Je vais enfin essayer de... De dire ce que je voulais dire. J'avais plus de 70 maps à visiter avec les maps que j'avais repérées sur Planet Minecraft, plus celles que vous m'aviez envoyées au niveau de la construction des abonnés. C'est une série qui va reprendre, évidemment, hein, aussi. Et plus de 70 maps. Et j'ai pris toute la journée d'hier à aller regarder toutes et aller sélectionner. J'en ai sélectionné 15 ou 16, je sais plus trop. Sur les 70, donc, ça fait 15 vidéos d'avance, à peu près. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Mais malgré tout, voilà, 70 maps à visiter, que 15 sélectionnés. Ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup. Putain, c'est tellement propre ! Il y a un jeu qui a eu une érection, là, si vous avez... Si vous avez... Entendu le bruit, là. Lui ! Comme ça, qu'il y avait le jeu. Il y a Bebel qui se noie, tout va bien. Avec les trucs à fumer. Non, mais c'est impeccable, ça, je trouve. Hop ! Alors, je papillonne, je papillonne, hein, comme dirait Bob. Hop ! Mais là, je vais peut-être aller par là, du coup, pour visiter. Oh ! Ouah ! Il a mis de l'espace derrière les meubles, pour foutre de la... De la quenouille ! Ouah ! Ah, c'est bon, ça. Sans déconner. Impeccable. Putain, c'est le tapis qui me fait... Qui me fait friser, comme ça. Ça, c'est bizarre. Ouah ! Mais c'est impeccable, c'est une espèce de... De... De cuisine, en fait. C'est pas un bar. Enfin, c'est un bar cuisine, quoi. Les deux. Donc, la cheminée. Petite... Oui, alors là, j'avais cassé ça, visiblement. Petite question. La cheminée ne se prolonge pas au niveau du dessus. Vous voyez ? Alors, F1, voilà. Alors, je casse, mais bon, voilà. Oui, non, il n'y a pas de prolongement, la cheminée. Dommage. Dommage, dommage. Ça aurait été cool. Oh là là. Donc, avec les sièges en... En bannière, comme ça, toujours. Ça, c'est impeccable. Je suis... Je suis admiratif. Oh, il y a une... Il y a un truc, là. Un... Une caverne. Merveille. Oh, le petit bureau. Impeccable. Toujours. Putain. Avec le... L'eau, d'accord. L'oreiller qui ne fait pas le lit complet. En plus, pourquoi pas. Après tout. Non, mais impeccable. La petite chambre. Épec. Épec, impec. Waouh ! Qu'est-ce... Waouh ! C'est quoi ? C'est une salle de bain ? Oh, énorme ! La salle de bain qui est ouverte sur l'extérieur. Mais comme elle est... Enfin, comme le... L'accès est tellement... Qu'elle est reclus, tellement difficile d'accès que... Ça en fait un mur naturel. Oh, putain ! Mais c'est bon, ça ! Avec les trappes d'or en fer pour faire la douche. Enfin, pour faire le truc de la douche, là. Avec les serviettes ! Ah, putain ! Les bannières en porte-serviettes ! Effectivement. C'est pas con. Avec le miroir et la bique du miroir, là. Ah, mais c'est excellent ! Ah, putain ! Oh, la vache ! Je l'utilise comme screenshot, comme miniature de vidéo. Rien à foutre ! Oh, putain ! Sans déconner ! Le mec ! Ah, là, c'est impeccable ! Oh, putain ! Regarde ! Là, t'as le coucher de soleil, là, tu vois ? Parce que c'est les mêmes pictures que pour le Flow HD. Donc, le même que l'auteur de la maison a réalisé. Enfin, il a eu la même picture, c'est ce que je voulais dire. Et, du coup, le lit est bleu et se prolonge ici en bleu au niveau de la pièce. Ce qui fait que quand on entre dans la pièce, on a l'impression que c'est une mer. Vous voyez ? Une mer en bleu ou un lac dans lequel le soleil va se coucher, va se coucher, quoi. Ce qui fait que, en fait, c'est comme un prolongement du tableau via la perspective de la pièce, si tu veux. Tu vois ? Quand t'entres là, tu vois pas encore le tableau, enfin, le bureau sur le côté. Et, hop, donc quand t'entres, le bureau est caché et t'as juste cette vision-là. Putain, ça, c'est bon, ça. Après, question, est-ce que Light Blue... Ah ouais, non, c'est ça. Parce que le cyan, s'il avait utilisé du cyan, du coup, avec le Flow HD, ça aurait donné du gris. Ça aurait pas validé ma théorie. Mais là, du coup, comme il a utilisé le bleu, je suis sûr que c'était pour ça. Ça, ça rend vachement bien, pour le coup. Putain, il a toujours des putains de bonnes idées, celui-là. Mais de toute façon, Macapucci Power, comme on dit toujours, enfin, comme moi je dis, et que j'impose ma vision des choses, parce que de toute façon, vous, vous pouvez pas répondre, c'est une vidéo. Eh oui. Donc ici, on n'a pas visité encore. Oh ! Avec l'écran, l'écran plat, qui est complètement bizarre, parce qu'on peut voir d'un côté et pas de l'autre. Ça fait aucun sens. Donc vous voyez, les coussins, les coussinets en bannière. Avec les meubles en plusieurs morceaux, comme ça. Ça, c'est excellent. Vous voyez, un énorme, un énorme, comment, canapé, avec une table au milieu. Ça, j'avais vu ça aussi, mais c'était un mec, il avait croisé un lit, et t'avais, dans son lit, en fait, t'avais un bureau qui pouvait pivoter, avec une table intégrée dedans, enfin, qui pouvait se transformer en canapé et tout, c'est un truc de malade. Et, putain, ça a des visuels, cette maison, c'est un truc de fou. Ah ! On peut virer ! Les, les dimprimes, un coup de canapèche, rien à foutre, canapèche power, moi je dis. Ah, pas mal, c'est, c'est lustre, là, comme ça. Avec le cadrage en gris et le pot de cactus en dessous. Et, effectivement, avec le piano, un piano des pianos. Pardon. J'étais obligé, j'étais obligé. Un piano des pianos, quoi. Il y a toujours les trucs à fumer derrière. Ah, non, mais c'est impeccable. Ah, le truc de chicha, du coup ! Enfin, ça fait des pédales de piano, mais on va dire que c'est un truc de chicha. Donc, voilà, il y a quand même de la chicha. Le petit... Aïe, j'ai raté une marche, sans déconner, tu le crois, ça, à cause d'un freeze. Le freeze du jeu m'a fait louper une marche, sans déconner. Oula, je suis en train de freezer, de plus en plus. Il a intégré des bibliothèques dans le mur, pour faire l'armoire. C'est pas con. C'est pas con. Avec un prolongement de la couleur de l'armoire dans le tapis. Effectivement, effectivement. Moi, je dis, effectivement, effectivement. Oh, c'est quoi, ça ? Wouah, wouah ! Ah, putain ! Ah, putain ! Le lit, quoi ! Le lit avec le ventilo ! Bon, qui est greffé sur le beacon, qui n'a aucun sens, mais bon. On va dire que ça fait quand même... Ah oui, donc, le lit se prolonge sur le machin, au sol, et se prolonge dans le mur. Pour faire vraiment une espèce de truc comme ça. Comme si, en fait, mettons qu'il avait prolongé la pierre comme ça, en mezzanine, au-dessus... Non, pas en mezzanine, comment on dit ? En baldacin. En baldacin. Au-dessus du lit, comme ça, ça aurait fait une espèce de U. Une espèce de tunnel, comme ça, où il y aurait le lit et toute la pièce... Enfin, tout l'ensemble de la pièce qui aurait été intégré dans cette espèce d'anneau, finalement. Ah, ça aurait été assez excellent. Je reprendrai l'idée, sans déconner, avec les espèces de murs coulissants, ici. Sur les enclumes. Murs en verre. Putain ! Avec, du coup, accès sur le balcon, sur le piano et sur la piscine. Ça, je dis, c'est une maison de smicards, évidemment. Tu te paies ça quand t'es au smic. Et que t'as foutu toutes tes économies dans des placements financiers ultra rentables. À la limite, quoi ! Putain ! J'avoue que là... Alors, du coup... Euh... Je vais regarder ici. Est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets cachés ? Un petit peu ici, partout. Alors, du coup, est-ce qu'il n'avait pas foutu Aerobrine quelque part ? Ça, c'est la question. Parce que, du coup, comme Aerobrine, il s'est caché... Enfin, il s'est échappé du vaisseau spatial. D'ailleurs, ça ne fait aucun sens pourquoi Aerobrine serait dans un vaisseau spatial. Macapucci est logique, on va dire. Donc, franchement, encore un énorme boulot de la part de Macapucci. Voilà, j'ai des frises, je ne sais pas pourquoi. C'est assez emmerdant. Euh... Est-ce qu'on a vu tout le jardin ? Oui, a priori. Euh... Le toit, vous voyez, il est assez courbé. Et euh... Il est courbé, donc c'est tout bon. Ah oui, non, on n'a pas vu le tâche du dessus, là, du coup. Ah ! J'ai bien que j'aie oublié quelque chose. Hop, et je frise de plus en plus, je ne sais pas pourquoi. Mr Freeze, on devrait appeler un mouton comme ça. C'est juste pour le lol. Parce que, du coup, aussi, quand j'ai revu un poulpe, parce que je n'avais plus vu de poulpe depuis longtemps, je ne m'en rappelais plus comment je l'avais appelé. Le mien, parce que vous savez, je l'avais appelé Roger le poulpe. Et du coup, j'avais trouvé un autre nom qui était bien aussi, mais je ne m'en rappelais plus, c'était quoi ? C'est pas Dagobert, c'était... Ah, merde, je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Dagobert le poulpe, n'empêche, ça passe bien aussi. Même si c'est plutôt un nom de cheval, à la base. Putain, non, mais c'est impeccable, quoi. Ah là là ! Je profite du moment. Voilà, donc, encore une fois, énorme baraque de la part de Maca. Macapucci Power Unlimited. Voilà, donc, petit screen. Je vais essayer de virer les trucs qu'il y a dans l'eau, parce que le petit Fine, visiblement, il fait de la merde. Euh, Seus. Non, les Seus, ils sont beaucoup trop forts. Est-ce qu'il n'y avait pas le Vavinge ? Le Vavinge. Voilà, le Vavinge. Vavinge Shaders Pack. Il n'est pas top, il n'est pas terrible. Bon, tant pis. On revient avec le Rudo, du coup. Et heureux. Vous voyez donc cette magnifique carte postale de cette maison. Impeccable. Franchement, encore une fois, Macapucci Unlimited Power. Always and forever. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu pour une vidéo de reprise. Et du coup, j'en ai une bonne quinzaine d'autres à réaliser. Je ne sais pas si j'arriverai à les faire toutes aujourd'hui. Histoire de me donner du temps au niveau de la production de vidéos pour faire des tutos. Pour faire les tutos. Les fameux tutos, j'en ai plein en réserve aussi. Donc du coup, les tutos, ça prend vachement plus de temps à faire que les visites. Je vais essayer de faire ça aussi durant les vacances. Sur ce, c'était Défroid pour la reprise. J'espère que... Enfin bon, bref. Bon jeu à tous. Bon vin au matelot. Et à la prochaine.